... Madame, Monsieur, bonsoir. Une véritable guérilla urbaine dans les rues de Grosny, la capitale de la Tchétchénie. Les troupes de Boris Yeltsin sont loin ce soir d'avoir pris le dessus. En France, nouvel appel à la prudence dans les stations de ski. Des risques d'avalanche qui restent très importants. Une atmosphère lourde en Corse à 48 heures de l'ouverture du procès de la catastrophe de Furiani. Des contrôles techniques renforcés sur les voitures. Contrôles obligatoires désormais pour les véhicules de 4 ans et plus. Et puis en fin de journal, une mode qui fait fureur aux Etats-Unis. La passion de tout ce qui est sale et vulgaire. Une résistance tenace est en ces termes que le gouvernement russe reconnaît ce soir que l'offensive lancée contre les indépendantistes tchétchènes est loin d'être un succès. Toute la journée, on s'est battu dans les rues de Grosny. Des images dures, parfois, qui témoignent du véritable bourbier dans lequel s'enfoncent heure après heure les troupes de Boris Yeltsin. Gilles Rabin. Ce geste de victoire et de défi d'un guerrier tchétchène dans un char arraché de haute lutte à l'armée russe, les citoyens de Russie ne le verront pas, l'information est censurée à Moscou. Et pour cause. Comment montrer aux Russes l'étendue des pertes subies par leur armée dans Grosny ? Comment expliquer, alors que les images témoignent toutes de la violence des bombardements et des tirs d'artillerie, pourquoi la grande armée russe, après deux jours et deux nuits de combat d'une intensité jamais vue à l'Est depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas réussi à atteindre au moins l'un de ses objectifs prioritaires, le palais du président, la gare ou le bâtiment du gouvernement. Le dernier communiqué officiel russe trahit l'embarras de Moscou qui annonce avoir regroupé ses forces dans le centre de la ville et dans les faubourgs. En réalité, dans Grosny, la chasse aux chars russes est ouverte. Regroupés en cinq endroits, ils sont harcelés à la grenade et aux lances-roquettes par les fantassins tchétchènes. L'artillerie russe a déclenché des tirs de barrage pour les isoler, les protéger par un mur de feu. Les députés démocrates russes, qui étaient hier encore dans Grosny, annoncent que l'armée russe a subi, je cite, une défaite écrasante. Que des centaines de jeunes soldats sont morts et que des milliers de civils innocents ont péri, ils dénoncent un massacre qui, disent-ils, équivaut à un génocide. L'état-major reconnaît ce soir que la résistance des tchétchènes est tenace. Une façon d'avouer que l'armée russe est désemparée face à la violence de la guérilla urbaine que lui livrent quelques poignées de montagnards déterminés. A Grosny, aux côtés des combattants tchétchènes, un homme, un russe, reprend le flambeau abandonné de l'académicien Andrei Sakharov. Il tente de sauver ce qui reste de l'honneur et de la conscience de la Russie. Sergei Kovalov, ancien déporté politique sous le communisme, est conseiller démissionnaire du président Boris Yeltsin pour les droits de l'homme. Voilà, nous retrouvons en direct de Moscou notre correspondant Dominique Derda. Dominique, bonsoir. Vous étiez en Tchétchénie il y a encore une quinzaine de jours. Quelle peut être aujourd'hui la stratégie du gouvernement russe sur le plan militaire, après ce semi-échec quand même ? Écoutez, je crois que la stratégie, quel que soit ce demi-échec, la stratégie militaire russe ne change pas vraiment. Depuis des siècles, c'est toujours la même. C'est ce qu'on pourrait appeler la stratégie du bulldozer. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie que quand les troupes russes rencontrent une opposition, une résistance trop forte, eh bien si elles le peuvent encore, elles se retirent pour revenir dix fois plus nombreuses, frapper dix fois plus fortes. Ce qui s'est passé ce week-end à Grosny, c'est ce qu'on imaginait. C'est ce que vous venez de voir dans ce reportage, dans ces images. Les tankistes russes ont été pris au piège dans la ville. Ceux qui ont pu se retirer se sont retirés. Mais il est bien clair qu'ils reviendront, qu'ils reviendront cette fois sans doute sur plusieurs fronts à la fois. Et avec un soutien et de l'artillerie et de l'aviation, on l'a vu ce soir, l'aviation et l'artillerie ont déjà commencé à tirer. La stratégie du bulldozer, c'est ça. Ça risque de consister à raser complètement la ville, à la réduire en cendres, pour que les chars n'aient plus qu'à passer et à tout balayer. Est-ce que finalement, sur un plan plus politique, Boris Yeltsin a d'autres choix que cette stratégie du bulldozer ? Oui, bien sûr, il a un autre choix qui serait évidemment de négocier avec le général Doudaïev. Vous savez que Doudaïev, le président de Tchétchène, depuis le début de cette opération militaire en Tchétchénie, se dit prêt à négocier, à condition que les Russes se retirent de Tchétchénie, à condition évidemment qu'on ne renégocie pas l'indépendance de son petit territoire. Mais vous imaginez bien que pour Yeltsin aujourd'hui et pour ses conseillers, il n'est toujours absolument pas question de négocier. Ils font de la prise de Grozny une véritable affaire personnelle. Et si vous me passez l'expression, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas eu la peau de Doudaïev. L'un des membres du conseil de sécurité disait l'autre jour que si la Russie se retire, elle perdra et sa crédibilité et son prestige. On imagine donc que c'est la logique de guerre qui l'emporte, qui l'emporte malgré ses échecs successifs des troupes russes, une logique de guerre qui ne s'arrêtera pas de si tôt, à moins que Boris Yeltsin ne se rende compte que ses conseillers militaires se trompent, que la Russie, la Grande Russie, comme ils disent en permanence dans tous leurs discours, que la Grande Russie n'a rien à gagner d'une victoire sanglante contre une toute petite république sécessionniste du Caucase. Merci beaucoup Dominique, vous étiez donc en direct de Moscou. En France maintenant, les appels à la prudence, lancés dans toutes les stations de ski, 6 morts et une douzaine de blessés ce week-end en raison des avalanches, et les secouristes mettent en cause l'inconscience des skieurs, notamment des surfeurs, amateurs de sensations fortes. Reportage dans les Alpes de Françoise Vallée et Philippe Fivet. Votre attention s'il vous plaît, nous vous invitons à skier en toute sécurité sur les pistes de la vie. Des messages pour sensibiliser les vacanciers au danger de la montagne. La poudreuse est là, mais le manteau neigeux est instable. Toutes les conditions sont réunies pour des accidents. Difficile de retenir les skieurs, mais surtout de raisonner les surfeurs. Ils sont jeunes et veulent laisser leur trace là où personne n'est encore passé. Je n'ai pas fait de hors-piste aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Comment ? Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, mais on a été raisonnable. Le surf, ce qu'il faut, c'est de la poudreuse. Je ne sais pas si c'est ce qu'on aime. Et puis, je crois qu'il y a une part de risque aussi. On aime prendre une part de risque. C'est comme ça, c'est de la même mentalité. Les très jeunes, je dirais, entre 15 et 18. C'est eux surtout qui vont en dehors des pistes. Il y en a qui viennent du ski, qui sont anciens et qui sont arrivés à ça par après. Alors que la plupart de ceux qu'on a aujourd'hui, ils viennent de la ville, ils faisaient du skate en ville et ils veulent faire pareil ici. Donc ils n'ont pas la culture de la montagne. Et ce sont ces rebelles, toujours à la recherche d'espaces vierges, qui inquiètent les professionnels. Par leur inconscience, leur inexpérience, ils peuvent déclencher des avalanches et mettre en danger les autres skieurs. Nous, on essaie d'informer. C'est très difficile. C'est très difficile parce que ces jeunes ne sont pas très réceptifs aux conseils. En plus, la plupart du temps, ce sont des anciens qui les donnent. Donc il y a cette espèce de refus de rentrer dans une espèce de moule. Et on a beaucoup de mal, effectivement, à leur faire comprendre qu'il y a un minimum quand même de choses à respecter, même si c'est un espace de liberté. Un espace de liberté auquel les montagnards français sont très attachés. Aux Etats-Unis, des surfeurs imprudents ont été expulsés des pistes, menottes aux poignets. La neige, bienvenue dans les Alpes, où on l'attendait depuis longtemps, provoque des perturbations dans les régions où on l'attendait moins. Difficulté de circulation pour les voitures et pour les piétons. Anne Ponsigny. On a beau savoir que c'est l'hiver, on se laisse facilement surprendre par le verglas. Et quand le volant ne répond plus, c'est à la main qu'on pousse les voitures pour éviter les collisions. C'était cette nuit à Rouen, dans la Loire, mais aussi dans le nord et l'est de la France, de Lille à Besançon, en passant ici par la Lorraine. Accident sur la D913, sans gravité, mais la gendarmerie appelle à la prudence, car les congères sont en formation et les travaux de dégagement des voies secondaires s'effectuent difficilement. Il y a des formations de congères sur certaines routes et on est obligé de repasser plusieurs fois. Donc, avancement, quoi. Il neige, mais du point de vue météorologique, ce n'est pas exceptionnel. D'ailleurs, en Lorraine, on n'est pas autrement surpris. Je vois que j'ai à l'origine, alors la neige, c'est mon élément. Pour rouler prudemment, quoi. C'est tout. Quant aux enfants, ils sont évidemment ravis de pouvoir en profiter avant la rentrée des classes. C'est bien qu'il n'y ait pas d'école. Oui. Parce que là, on peut jouer longtemps. Les enfants allemands partagent sans doute le même enthousiasme, mais certainement pas leurs parents automobilistes. Leur réseau routier s'est recouvert brutalement d'une couche de neige atteignant parfois 40 centimètres. Résultat, des milliers d'accidents qui ont fait trois morts et d'innombrables bouchons dont un de 24 kilomètres. Et il faut maintenant compter avec le gel qui risque de transformer toute cette neige en verglas. Dans 48 heures, l'ouverture à Bastia du procès de la catastrophe de Furiani. Un procès à la mesure de l'indignation générale qui avait provoqué la mort de 17 personnes venues assister à un match de football en mai 1992. Au-delà de l'émotion, les Corses ne cachent pas leur méfiance et leur doute. Enquête à Bastia de Claude Semper et Bruno Giraudon. Depuis deux ans et demi, il se promène comme cela, tout doucement, accompagné par son neveu. Pierre était sur la Tribune Nord à Furiani le 5 mai 1992. Une chute de 10 mètres dans un amas de ferraille, 28 jours entre la vie et la mort. Un matin, à l'hôpital, il sort du commun et découvre alors qu'il a perdu la vue. Quelques heures, je suis resté seul. J'avais envie de... Je pleurais littéralement. Mais ça, c'est revenu et puis je m'en suis sorti tout doucement. Dans quelques jours, le procès va s'ouvrir à Bastia. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? J'attends beaucoup de vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont caché pas mal de choses. Vanina, elle, a perdu son mari, décédé quelques jours après le 5 mai. Depuis, elle s'occupe seule de ses deux petites filles et elle anime le collectif des victimes. Nous nous sommes battus, en fait, contre des moulins avant. Nous n'avons strictement rien obtenu. Et là, c'est pour cela que nous voulons qu'une chose, c'est la vérité. Parce que nous avions demandé un centre de rééducation, un centre de réinsertion, pas mal de choses. Et puis, bon, rien n'aboutit, mais au moins qu'on ait la vérité. Je crois qu'on mérite ça, au moins. C'est peu dire que le procès va s'ouvrir dans un climat extrêmement tendu. Bastia a connu la semaine dernière 4 meurtres en 4 jours. Parmi les personnes assassinées, l'ancien président du club de Bastia, Jean-François Philippi, qui figurait parmi les 13 prévenus du procès. Dès mercredi, 130 policiers assurant la sécurité au palais de justice. Nous avons pris toutes les dispositions pour que nous ayons la situation sous contrôle. Le procès s'ouvre dans 2 jours, à la mémoire des 2500 victimes. Une jeune femme, Alexandra, ne voulait en aucun cas manquer l'ouverture des débats. Tétraplégique, elle est décédée il y a 2 semaines des suites de ses blessures. C'est la 17e personne morte à cause de la catastrophe. Oui, justice encore avec la mise en examen aujourd'hui pour l'assassinat de Carlos, le terroriste incarcéré depuis plusieurs mois à la prison de la Santé, mis en examen dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de la gare Saint-Charles à Marseille. C'était le 31 décembre 1983, un attentat qui avait fait 2 morts et 34 blessés. Et puis un mot de politique avec le soutien officiel du ministre des Domtoms, Dominique Perben, RPR, à la candidature d'Edouard Balladur pour la présidentielle. Je vous rappelle tout de même qu'Edouard Balladur n'a toujours pas fait connaître ses intentions. Les débuts d'année marquent traditionnellement le point de départ d'un nouveau train de mesures économiques et sociales, hausse des prix par exemple, mais aussi plus favorable hausse des prestations sociales. Et 1995 n'échappe pas à la règle, Laurent Bailly. Pas d'alarmisme, mais en 1995, les nouvelles en provenance du portefeuille ne sont pas franchement joyeuses. D'abord, les prix vont augmenter d'au moins 1,7%. Les prestations sociales, elles, ne progressent que de 1,2%. Le RMIST verra ainsi son revenu s'étoffer royalement de 27 francs à 2325 francs. Plus 1,2% également pour le minimum vieillesse à 3231 francs. Même jeu pour l'assurance maladie ainsi que pour les allocations familiales. Et là, l'équation devient 665 francs pour deux enfants, 1518 francs pour le troisième. Vraie bonne nouvelle quand même, l'allocation de garde d'enfants à domicile va doubler en atteignant presque 4000 francs. Et puis messieurs, sachez-le, le prix du bouquet devrait baisser, puisque la TVA sur les fleurs en fait autant, moins 13%. Des fleurs, le gouvernement en fait aussi aux entreprises, qui voient s'alléger leurs cotisations familiales. Mais du côté des salaires, c'est bien flou. Sauf pour les fonctionnaires, dans le meilleur des cas, ils seront augmentés de 1,7% maximum. Le SMIC, lui, reste inchangé à 6900 francs. Ce qui bouge, en revanche, c'est le prix des carburants. Plus 33 centimes pour le sans-plomb et plus 25 centimes pour le super. Voilà ce qui attend les automobilistes à partir du 11 janvier. Mais les piétons ne sont pas oubliés, puisque les tarifs de la SNCF vont augmenter de 1,5%. Ceux des taxis, s'alourdir de 3%. Et ceux des rinterns décollés, de 3% également. Et même si l'on décide qu'on est aussi bien chez soi, il faudra quand même payer 6% plus cher sa redevance télé. 670 francs pour un poste en couleur, 430 francs pour un noir et blanc. Bonne année quand même. Voilà, autre mesure qui prend effet dès aujourd'hui, les contrôles techniques obligatoires pour les véhicules achetés il y a 4 ans. Jusqu'à maintenant, les contrôles ne concernaient que les voitures de 5 ans d'âge. Objectif, toujours plus de sécurité. Avec l'explication de Patrice Pelé et Jacques Gérard. Le contrôle technique, c'est tous les combien ? Tous les 5 ans. Non. Tous les 2 ans alors, peut-être. Tous les 5 ans ? Tous les 10 ans. Non, non. C'est quoi alors ? Je pense que c'est tous les ans, sérieusement. Je crois oui, c'est tous les 5 ans. Tous les 3 ans. 3 ans. 2 ans. Les contrôles techniques, c'est tous les combien maintenant ? Tous les combien d'années ? Tous les 4 ans, monsieur. A partir de quand ? Comment ? A partir de quand ? A partir de la dernière, on s'en fait 4 ans. C'est le seul à avoir raison. Depuis hier, 1er janvier, le contrôle technique obligatoire, c'est maintenant tous les 4 ans contre 5 précédemment. Conséquence, 9 millions de véhicules mis en circulation en 90 et 91 devront subir ce contrôle technique dans le courant de l'année. Ça coûte environ 330. La peur d'un contrôle sous. Non, parce que c'est pour se tenir dans les conformités, c'est tout. En 95, les obligations de réparation sont inchangées pour le freinage, les pneumatiques, l'éclairage, la signalisation et la pollution. On notera depuis quelques temps que les contre-visites pour mauvais état sont en légère baisse. Le contrôle technique participe à la diminution des morts sur la route. Depuis le contrôle technique, depuis 92, il y a eu d'autres mesures. Il y a eu le permis à point, il y a eu le renforcement de la lutte contre l'alcool. Toutefois, on a 27 000 victimes de moins par an, des blessés ou des tués. C'est donc quelque chose qui a participé à ce mouvement général d'amélioration de la sécurité. La validité du contrôle réalisé cette année est de 3 ans. Un chiffre qui sera ramené à 2 ans dès 96 pour être conforme à la norme européenne. L'actualité internationale, le cessez-le-feu signé en Bosnie pour 4 mois semble tenir pour l'instant. Seul incident aujourd'hui à Sarajevo, le tir d'une roquette contre un hôtel qui n'a pas fait de victime. L'optimisme des casques bleus est renforcé par la signature du même accord par les croates bosniaques aujourd'hui à Mostar, cette ville martyr où se trouvent depuis quelques jours nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Philippe Turpeau et dans laquelle une police européenne avec notamment des Français et des Allemands tente de maintenir l'ordre. Une opération originale dans sa conception mais dont le succès reste très relatif. Rainer Kluwe, policier de Essen en Allemagne. Jean-Luc Cadou, gendarme, originaire de Saint-Brieuc. En patrouille dans les rues de Mostar, l'une des villes les plus touchées par la guerre en Bosnie-Herzégovine. Avant cette guerre, Mostar était considéré comme un exemple de bonne relation entre les différentes communautés avec 30% de mariages mixtes. Aujourd'hui, la ville est déchirée en deux par cette ligne de confrontation. Croate à l'ouest, Bosniaque à l'est. Symbole de cette fracture, le vieux pont détruit par l'artillerie croate en 1993, remplacé par cette fragile passerelle. Depuis l'été dernier, Mostar est placé sous administration européenne avec une police de 128 hommes. Leur rôle est au moins aussi important que celui des casques bleus dans cette Bosnie-Herzégovine où le crime organisé entretient une insécurité permanente. La mafia existe à Mostar. Qu'est-ce qu'elle fait cette mafia ? De tout. Des exactions, des règlements de comptes, destruction pas explosifs, des commerces, expulsions notamment pour récupérer des logements. Quand vous voyez la ville qui est quasiment détruite, un logement a une très grande valeur ici à Mostar. Tous les moyens sont bons pour récupérer un logement. Contre cela, les policiers européens ont, comme les casques bleus, un mandat très limité. Ils ne peuvent pas exercer directement un pouvoir de police judiciaire. Tout doit passer par une police locale, peu coopérative, surtout du côté croate. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration quelquefois de ne pas pouvoir justement agir comme vous le faites dans vos pays, en Europe, directement ? Si. Mais la loi est faite ainsi. On n'y peut rien. Dobordan ! Résultat, les populations locales s'adressent de moins en moins aux policiers européens qui ont parfois la pénible impression de faire du tourisme dans les ruines de Mostar. La Bosnie reste l'une des préoccupations de l'Union européenne. La France préside pour la première fois l'Europe des 15 depuis hier. Et elle veut profiter, Christian-Marie Monod, de ses 6 mois de présidence pour faire avancer l'Europe. Et pour ce faire, la France a quatre priorités. Tout d'abord, la défense de l'emploi. L'Europe compte pas moins de 20 millions de chômeurs. Ensuite, la sécurité intérieure et l'immigration avec le dossier Europol. Entendez par là la création d'un service d'information entre les différentes polices. Enfin, la dimension culturelle avec le renforcement des quotas européens dans la création individuelle. Enfin et surtout, le toilettage des institutions en vue de préparer 96 et l'Europe élargie de belles baguères en perspective. Dans quel état d'esprit est-ce que la France aborde cette présidence ? Eh bien, tout d'abord, une nouvelle commission européenne. Le successeur de Jacques Delors va mettre quelques mois à prendre ses marques, ce qui n'est pas un avantage pour la France. Ensuite, la France va entrer en campagne présidentielle et municipale. Édouard Balladur, Jacques Chirac, Alain Juppé seront-ils vraiment disponibles pour préparer tous ces dossiers ? Vont-ils défendre la même Europe ? Enfin, l'axe franco-allemand sera-t-il aussi fort après le départ de François Mitterrand ? John Major fait déjà des appels du pied à Édouard Balladur. Elmoud Kohl est sceptique quant aux convictions européennes de Jacques Chirac. Le président Mitterrand se rendra, lui, dans quelques jours devant le Parlement européen pour présenter les priorités de la présidence française. Mais c'est son successeur qui présidera le sommet européen de Cannes en juin prochain. Le ton et le fond seront-ils les mêmes ? Nos partenaires européens jugeront. Merci. L'arrestation à Naples, en Italie, d'un personnage très mystérieux, une Allemande de 47 ans, interpellée au moment où elle prenait des photos de soldats américains sur une base de l'OTAN. Dans ses bagages, on a retrouvé une collection de coupures de presse concernant notamment le détournement de l'Airbus d'Air France à Alger. L'enquête sur place de notre correspondant Alain de Chalot. La baie de Naples est connue pour sa beauté, avec le Vésuve, mais aussi pour ses bateaux de guerre, ceux de la 6e flotte américaine, qui croisent entre Herculanum et Capri. Apparemment, Marie-Liès Walter était plus intéressée par les canons de marine que par le romantisme du site. Prise la main dans le sac à proximité du messe des officiers américains, au cœur de cette base de l'OTAN, avec un revolver et un appareil photo, cette femme de 47 ans s'intéressait décidément beaucoup à toutes les infrastructures militaires. Priée de décliner son identité, elle a d'abord montré des papiers français, puis un passeport allemand mentionnant une naissance en Autriche. Intrigués, les policiers italiens ont alors perquisitionné dans sa chambre de l'hôtel Mignon à Nappes, où ils ont trouvé, outre une documentation complète sur le conflit bosniaque, des coupures de presse sur le détournement de l'Airbus d'Alger. L'affaire a été confiée à Interpol et à la Digos, la police antiterroriste italienne. La presse, quant à elle, s'interroge sur les activités de cet étrange touriste armé, espionne des Serbes, militant de profits algériens ou simple illuminé. De jour à l'étranger, le Brésil a un nouveau président, Fernando Cardoso. Il a prêté serment devant le Congrès et s'est engagé à son tour à lutter contre la corruption et la pauvreté. Les deux fléaux de son pays. En Israël, l'engagement d'Itsak Rabin, le Premier ministre, la nouvelle colonie juive ne sera pas construite en Cisjordanie. Vous savez que depuis plusieurs jours, elle menaçait le processus de paix. En revanche, Itsak Rabin a refusé de s'engager sur un gel total des implantations. Le Rwanda, guerre oubliée, dit-on parfois, et pourtant rien n'y est réglé. 10 personnes ont encore été tuées cette semaine dans le sud du pays. Difficulté supplémentaire pour les autorités, le jugement des assassins présumés arrêtés ces derniers mois et qui s'entassent littéralement dans les prisons, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Patricia Coste et Philippe Jasselin. Rien de l'extérieur ne permet de deviner l'enfer des prisons rwandaises. Aucune n'est assez grande pour contenir tous les accusés des massacres. Il en arrive de nouveau tous les jours. Une seule dénonciation suffit. Pour dormir, ils n'ont pas la place de s'allonger, alors ils restent assis. Ceux-là ont plus de chance. Majoritairement des Hutus, ils se sont soumis, disciplinés, silencieux, à la loi des vainqueurs, principalement les Tutsis, du FPR, avec qui ils cohabitent sans problème à quelques cellules de là. Car certains de ces vainqueurs sont eux aussi en prison. Pour l'exemple, ils ont été rattrapés par leur propre sécurité militaire, accusés de nombreux cas d'exaction, dénoncés entre autres par Amnistie internationale. Des cas de vengeance, par exemple. Lorsqu'ils ont voulu fouiller, moi je les ai fouiller, quoi ? Je les ai tués. Je les ai tirés. Quatre parmi eux sont morts, les deux sont partis. Lorsque je suis rentré dans mon bataillon, nous étions avec un autre militaire. Lui, il est allé dire, il est allé dire chez nous, dans mon bataillon, que moi j'ai tué des gens qui ont tué ma famille. Je savais qu'on pourrait être arrêtés, mais compte tenu de la guerre, il commence peut-être pour être donné là-dessus, mais chose grave, la loi est restée dure. La loi est dure, mais les tribunaux ne fonctionnent pas. Pas assez de magistrats, pas de moyens. On n'a même pas d'agrafeuse. Le ministère qui n'a pas d'agrafeuse, tout le ministère n'a pas d'agrafeuse, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Je n'ai que des promesses. Alors, beaucoup de promesses. Ça fait quatre mois que j'ai des promesses, et j'attends. Les prisonniers, aussi, attendent. Ici, les femmes, accusées de génocide, comme les hommes. Elle, elle était l'assistante du bourgmestre d'une commune près de cette prison. Accusée, comme toute administration de l'ancien régime, d'avoir répercuté les ordres d'assassinés. Elle nie, comme beaucoup. Cela ne simplifiera pas la tâche du procureur qui vient d'arriver et qui a plus de 600 dossiers à instruire. Pas de substitut, peu d'officiers ou d'inspecteurs de police judiciaire, et bien sûr, pas de véhicule. Il profitera d'une autre pour poursuivre son enquête sur le terrain. Ancien élève de l'école de magistrature de Paris, où tout, scrupuleux, il espère participer à l'édification d'un état de droit, comme le jeune Tutsi qu'il est en train de former. Ça vous paraît important que les gens soient bien jugés ? Très important, puisque, normalement, quand on est tenu du régime qui est passé, il y avait vraiment l'injustice flagrante. Alors, nous, ça fait partie aussi des causes qui ont fait la guerre. Donc, en tout cas, moi, de par ma volonté, je n'aimerais pas qu'il y ait de l'injustice. Encore faudrait-il qu'ils en aient les moyens. Je vous propose de respirer un petit peu maintenant, après cette actualité chargée, avec les premières images et le premier sourire d'Isabelle Otissier, de retour sur la terre ferme en Australie, à Adélaïde, fatiguée après cinq jours passés dans les cinquantièmes hurlants, mais une seule idée en tête, récupérer celui qu'elle considère comme son meilleur ami, son bateau. Thierry Cloppeau. Retour sur le sauvetage. Nous sommes au sud-ouest de la Tasmanie. Cela fait quatre jours qu'Isabelle attend ce fil d'Ariane, le filin de l'hélicoptère de la marine australienne. Mais un sauvetage, cela tient parfois une main tendue que l'on frôle, à une turbulence de trop. Encore quelques secondes, et Isabelle est enfin au sec, sauvée des eaux. A son arrivée sur la plateforme de la frégate, puis sur la base militaire d'Adélaïde, Isabelle, naufragée solitaire, sait que sa vie n'a tenu qu'à un fil. Quand j'ai entendu la vague venir, ça faisait un espèce de grondement énorme, et j'ai bien pensé que c'était une vague qui était plus dangereuse que les autres. Heureusement pour moi, j'étais à l'intérieur, c'est ce qui m'a sauvée. Non seulement à l'intérieur, mais en plus un peu coincée dans un endroit un peu étroit du bateau, parce qu'en fait, quand la vague a roulé complètement le bateau, j'ai fait 360 degrés, je me suis retrouvée à un moment collée au plafond avec toute l'eau qui est rentrée à l'intérieur, puisque le rouvre du bateau a explosé à ce moment-là sous la pression de l'eau. C'est vrai que j'aurais été à la table à cartes, par exemple, j'aurais été emportée par la mer au moment où le bateau a continué son tour. Heureusement non, mais effectivement, tout de suite après, j'ai bien vu que le bateau n'était pas une épave, mais pas l'eau, enfin, disons, très endommagée, puisqu'il y avait une voie d'eau à l'arrière, il n'y avait plus de système de bar, il y avait 5 m² de trous dans le pont, il y avait de l'eau, évidemment, partout. Un sauvetage, c'est bien sûr une vie humaine de préserver, mais c'est aussi un coût, 6 millions de francs environ pour la marine australienne. Isabelle, elle, ne paiera pas un centime, en mer, c'est la loi. Isabelle Otissier, comme toute personne qui demande assistance en mer pour sauver sa vie, ne paiera effectivement rien. C'est une convention de Bruxelles de 1910 qui formalise ce droit qui est le droit de la solidarité des gens de mer, en fait, et qui, en même temps, fait obligation à tout bateau ou à tout pays proche de l'endroit du Sinist de porter assistance au bateau et au naufragé. La gratuité pour Otissier, mais pour le bateau, là, c'est l'assureur qui prendra en charge le remorquage d'écureuils Poitou-Charentes qui a coûté 6 millions de francs et qui était assuré perte totale. Hier, un remorqueur australien privé a d'ailleurs quitté Aubart. Isabelle, qui se repose actuellement à Sydney, se met aujourd'hui à rêver du Vendée Globe en 1996 sur son voilier naufragé qui, d'ici là, si tout se passe bien, aurait eu le temps de se refaire une santé. La première étape du Dakar au Maroc entre Nador et R. Rachidia. Petite surprise pour les concurrents avec l'apparition du brouillard. Sur place, Gérard Holtz. Vous vous souvenez, hier soir, le Dakar nous a menés en bateau. Croisière sur la Méditerranée. Alors, au petit matin, débarquement en Afrique. Bonjour le Maroc. Hubert Auriol en tête, Stilmac Arthur, nous montre le chemin. Ensuite, toute la troupe suit, pilote, mécano, journaliste. Et les blindés ferment la marche. Mais cette armée, toute pacifique, va se retrouver deux heures plus tard, complètement dans le brouillard. Et le brouillard, c'est jamais bon pour les motards. On y voit gouttes, et on se légelle fort, les doigts. On croit toujours qu'on a fait qu'il fait chaud, mais là, c'est du temps humide. Mais le soleil arrive. Bien vu, M. Olivier, il est midi, il fait beau. Départ. Et ça attaque fort. Dany Laporte, ici en rouge, passe Magnaldi et gagne l'étape. C'est bien aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de cailloux. Et normalement, en Mourac, il y a beaucoup de cailloux. Et je trouve super aujourd'hui. Super aussi pour Bruno Sabi. Deux preuvesons plus la boule hier. Sa Mitsubishi était loin de tout. Aujourd'hui, Sabi a retrouvé tous ses moyens. Victoire dans la deuxième spéciale de ce Dakar. La vulgarité, la violence et l'égoïsme érigés en véritables phénomènes de mode. L'action se passe aux Etats-Unis. Ce que l'on appelle les white trash, la raclure blanche littéralement. En gros, les personnages auxquels ni vous ni moi n'avons envie de ressembler. Eh bien, les white trash deviennent à la mode. On mange, on s'habille et on se comporte comme eux en quête sociologique de notre correspondante Aubriette Lair. On les appelle les white trash, la raclure blanche, insulte inventée par la communauté noire pour désigner dans le sud des Etats-Unis les petits blancs, pauvres et racistes. Dans un pays qui s'appauvrit, l'insulte est devenue un label, une mode. Être white trash, c'est d'abord un look. Cheveux décolorés, vernis à ongles, cerises écrasées, tatouages, obésité fréquente et laissé aller général. C'est une cuisine aussi qui est assez classique, friture et patates, arrosées de bière et de coca, servies dans des cantines de bord de route. C'est un état d'esprit, enfin, être vulgaire, mais avec la fierté de le savoir en plus. L'appauvrissement grandissant des familles a fait perdre le sens des valeurs familiales, sexuelles et même alimentaires. Ce pays devient obèse. Vous prenez une société vulgaire et de plus en plus illettrée et vous avez une excellente recette pour un désastre. Mais les white trash ont aussi leurs élites. Icône indétrônable, Elvis Presley. La visite de sa maison permet de comprendre que ni son talent ni sa fortune n'ont modifié les goûts en vogue dans son milieu d'origine. On est white trash et on le reste. Et la mode white trash envahit désormais la télévision. Succès exemplaire, le feuilleton rosane. La recette et le style s'imposent dès le générique. Couples obèses, canettes de bière, rire gras. Après l'ère du pionnier, du hippie et du yappie, l'Amérique est entrée dans son âge white trash. Tout ce qu'on voit à la télévision aujourd'hui, ce sont des émissions white trash. Des hommes qui battent leurs femmes, des histoires de meurtre, des feuilletons du même genre. La télé a perdu sa moralité. Si cette mode fait de l'argent à Hollywood et à New York, dans le sud, vivant en caravane sur des parkings de banlieue, les petits blancs sont restés pauvres. Je travaille, je gagne ma vie comme tout le monde, je ne suis pas riche, je ne peux pas avoir une belle maison comme d'autres, mais je ne me considère pas comme white trash. Je m'en fous quand on m'appelle white trash, du moment que je me sens à l'aise. Quand vous entendez les mots white trash, que ressentez-vous ? Du dégoût. Le samedi soir, on se pomponne pour aller danser car les white trash sont aussi leur musique. La country, histoire d'aventuriers et de cow-boys. Dans une ambiance bon enfant, chacun refait pendant des heures les pas d'un autre temps, celui où l'Amérique faisait encore rêver ses enfants. Les Etats-Unis et plus particulièrement la ville de New York, cadre d'un film qui sort cette semaine sur nos écrans, Little Odessa. C'est le quartier des Juifs russes de New York, une guerre de génération sur fond de violence et de mafia. Nicole Cornu-Langlois et Dominique Merlin. La violence d'un monde fermé sur lui-même, film important, représenté par trois jeunes. James Gray, réalisateur d'origine juive russe, Tim Roth, le tueur méthodique qui revient dans sa famille, et son frère Edouard Furlong, 17 ans, qui rêve d'un ailleurs plus lumineux. Et le grand frère va entraîner son cadet dans sa marginalité. Mon personnage Ruben est attiré par la violence et son frère l'incarne. Pour lui, c'est un exemple. En fait, Ruben est en pleine confusion. C'est une histoire intimiste, mais cela débouche sur de grands débats qui concernent tout le monde. Les conflits de famille, c'est un film de famille. De la tendresse, tout de même, des rapports d'une grande intensité et d'une grande pudeur. La chose la plus importante pour moi, c'est la violence intérieure. La violence existe dans ce film, mais j'ai voulu surtout établir une sorte d'équilibre. On retrouve dans ce film les lignes de force du grand cinéma noir, mais avec une nouvelle génération talentueuse. La musique que vous allez entendre pour terminer ce journal, vous la connaissez, vous l'entendez tous les jours. Le nom de son compositeur vous est sans doute beaucoup moins familier. Il s'appelle Khalil Shahin. Et pour la musique, vous avez quelques secondes pour deviner. Éric Perrin, Jean-Louis Melun et Jean-Marc Sursin. D'abord guitariste pour Michel Legrand ou Jacques Dutronc, Khalil Shahin est passé un jour dans le camp des compositeurs. Seulement voilà, comme il y a toujours des notes à payer, Khalil se dirigea pour vivre vers les musiques de publicité et les génériques de télévision, dont le journal de France 2. L'identité sonore d'une chaîne, quand on allume la télévision, si elle est dans le noir, on devrait pouvoir dire on est sur telle et telle chaîne. Pour le générique dans son entier, reportez-vous à la fin du journal car Khalil Shahin mérite aussi qu'on s'intéresse à lui pour ses autres compositions. Déjà trois albums où ce français d'origine américano-égyptienne aime se faire rencontrer l'Orient et l'Occident. Le classique et le moderne. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de construire la musique comme une succession d'émotions, de sensations ou de couleurs, un peu comme une peinture et même éventuellement d'histoires, comme un poème ou comme un conte. Khalil Shahin fait une musique inclassable en construisant des espaces à découvrir. Il était juste que son nom apparaisse au générique. Voilà ce générique, vous allez le réentendre dans quelques instants. C'est la fin de ce journal. Le temps de vous dire que c'est Sophie Davant qui annonce du froid pour demain, que c'est La Cavalière, un téléfilm en deux parties qui vous accompagnera ce soir. Première partie à 20h50 et deuxième partie à 22h25. Le dernier journal en compagnie de Catherine Sélac vers minuit. Demain matin, Télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc reçoit Claire Boulanger, auteur de L'Enfer Yougoslave. À 13h, Daniel Bilalian. Et j'aurais le plaisir de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci. Sous-titrage ST' 501